Dans la vidéo d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations parce que comme à tous les mois, je fais mon petit recap du mois et justement le mois de novembre a été un excessivement gros mois, que ce soit pour des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Vous allez voir, j'ai une couple de bonnes nouvelles pour vous autres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles qui se sont passées dans les arrière-plans de la crypto que personne n'a vraiment eu connaissance parce qu'il y avait toutes les informations qui se passaient avec le gros scandale avec FTX. Je vais revenir aussi sur tout ce qui s'est passé avec FTX, je vais pouvoir faire un gros plot parce que justement Bruno en a parlé beaucoup dans ses deux dernières vidéos. Salut tout le monde, ici le mouvement crypto, moi c'est Pepe et aujourd'hui je vous fais un petit recap de toutes les grosses nouvelles qui se sont passées dans le domaine des cryptos pendant le mois de novembre. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, vous n'avez même pas aidé à quel point ça nous aide. Puis justement on a commencé à faire des lives à toutes les mardis à 18h sur notre compte Facebook puis sur notre channel YouTube. Donc en vous abonnant, vous allez pouvoir avoir la notification que justement on est live. Vous allez pouvoir participer avec toutes nos conversations puis en plus on fait tirer 100 piastres de Bitcoin à toutes les semaines juste par participation. Donc ça ne vous coûte absolument rien, vous pourriez même gagner juste à vous abonner à notre chaîne. Puis si vous voulez aller faire un tour sur notre site internet mouvementcrypto.com, on vend quelques services pour pouvoir vous aider dans le domaine des cryptos, que ce soit peu importe que vous soyez débutant ou avancé, on va pouvoir sûrement vous aider dans n'importe quelle de vos démarches. Alright, fait que pour la première nouvelle, on ne se le cacherait pas, il y a eu un gros drop dans le domaine des cryptos ce mois-ci à cause de tout ce qui s'est passé avec FTX. Donc si je vous fais un petit résumé, FTX, la quatrième plus grosse exchange au monde, a complètement crashé, a même fait justement faillite ce mois-ci. Puis ça a fait en sorte que beaucoup, beaucoup de monde ont perdu des très, très, très gros montants d'argent parce que justement il y avait beaucoup d'argent sur leur exchange. Puis encore une fois, je vais faire une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent sur un exchange, que votre argent est en sécurité tant que ce n'est pas vos clés. Donc si c'est sur un exchange centralisé, que ce soit par exemple Binance, FTX, Crypto.com, même Coinbase, vos cryptos ne sont pas nécessairement en sécurité tant qu'ils n'appartiennent pas. Donc apprenez à utiliser un wallet. On a même des vidéos sur YouTube pour vous montrer c'est quoi exactement un wallet, que ce soit un hot wallet ou un cold wallet. Faites en sorte que vos cryptos vous appartiennent et que ce soit exactement vos clés pour ne pas pouvoir perdre justement peut-être les gains ou juste votre argent en général. Ok, si je continue avec l'histoire FTX, ça fait un crash. On a deux vidéos, les deux dernières vidéos de Bruno parlent exactement de qu'est-ce qui se passe dans toute cette manigance. Donc je vais juste vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé. En gros, ça a commencé au début du mois de novembre, le 2 novembre. Il y a CoinDesk qui a justement fait un rapport sur tout ce qui se passait avec FTX. Donc ils ont fait un rapport avec la compagnie de FTX, une compagnie qui est connexe avec FTX, qui est aussi Sam Beckman-Fried, le propriétaire. Alameda Research a prouvé que tous les comptes de Alameda Research avaient pour des milliards et des milliards de dollars de FTT. FTT qui est le token de FTX, de l'exchange qui justement a crashé. Donc en voyant ça, le fait est que Alameda Research, qui est une compagnie qui appartient aussi à Sam Beckman-Fried, donc saisit le propriétaire de Binance en voyant les rapports de CoinDesk, vu qu'Alameda Research possédait presque 90 ou 95 % de presque tous les FTT sur le marché. Elle n'a pas voulu faire affaire de plus en plus avec la compagnie parce que Binance avait pour environ 500 millions de dollars-ish de FTT. En voyant les rapports, en voyant à quel point comme justement c'était de la faim qu'argent parce que c'est une des compagnies à Sam Beckman-Fried qui faisait en sorte que sa compagnie valait pour des milliards et des milliards de dollars. Donc en voyant ça, Sisi, le propriétaire de Binance, a juste décidé de ne pas s'allier avec ça et de juste carrément domper ses coins. Il a fait une annonce sur Twitter en faisant l'annonce qu'il ne voulait pas s'allier avec l'exchange de FTX et il a juste voulu vendre tous ses tokens. Il a annoncé qu'il allait vendre tous ses tokens et avec l'annonce justement de la vente de tous ses tokens, le coin de FTT a drop, mais a drop de manière monumentale. Tout, tout, tout a descendu une ou deux jours, 24 heures ou 48 heures après, c'était impossible de pouvoir sortir son argent de l'exchange de FTX parce que justement, il n'y avait plus les moyens de pouvoir vous donner l'argent si vous vouliez sortir votre argent. Une couple de jours plus tard, FTX faisait faillite, puis depuis en ce moment, puis depuis la faillite de FTX, il y a des enquêtes criminelles qui sont en ce moment faites sur tout ce qui se passe avec la compagnie, comment ils ont géré la compagnie. Il y a tout plein de théories du complot comme quoi qui, justement, ça se rendrait dans des histoires avec les démocrates parce que FTX était le plus gros donateur aux démocrates. Je ne vais pas plus évoluer là-dessus parce que Bruno a fait des excellents vidéos. Si vous allez vous renseigner sur les vidéos de Bruno, allez les regarder, c'est les deux dernières vidéos que Bruno a faites justement. C'est d'excellentes vidéos pour justement comprendre tout ce qui s'est passé avec le crash dans le monde des cryptos. Personnellement, je pense que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle à court terme parce que, oui, ça a fait vraiment, vraiment descendre le prix des cryptos, puis ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de peur dans les marchés. Une bonne nouvelle pour deux raisons parce que ça me permet de pouvoir acheter des cryptos à rabais parce que je crois encore que les cryptos, c'est le futur. Deuxièmement, je pense que c'est relativement une bonne nouvelle parce que ça enlève les bandits de toute l'industrie des cryptos. Fait que c'est sûr qu'il va continuer d'avoir des bandits parce qu'il y a toujours du monde qui va vouloir le pouvoir faire plus d'argent sur le dos de n'importe qui. Mais ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de bandits qui sont sortis, surtout avec ce qui s'est passé avec, justement, FTX, avec tout ce qui s'est passé avec Doquan, avec le crash de Terraluna, Celsius aussi. Donc, c'est overall une mauvaise nouvelle, mais qui vont sûrement s'avérer à être des bonnes nouvelles à long terme. Puis en parlant, justement, de bonnes nouvelles qui se sont passées pendant le mois de novembre, il y a les banques américaines, justement, qui ont lancé un projet pilote de 12 semaines avec 12 des plus grosses institutions financières au monde pour avoir leur propre CBDC. Si vous n'êtes pas au courant de savoir exactement c'est quoi un CBDC, CBDC veut dire Central Bank Digital Currency. Donc, les États-Unis auraient lancé un projet pilote pour pouvoir justement utiliser puis faire des transactions à partir de leur CBDC. Ils font affaire avec Will Firebook, qui est une des plus grosses institutions financières aux États-Unis, avec Mastercard, entre autres. Donc, des gros, gros, gros noms pour pouvoir justement commencer à faire de la réglementation sur tout ce qui va toucher les cryptos. Donc, c'est huge pour tout l'avenir des cryptos parce que les États-Unis sont en train justement, en train de travailler sur le fait d'avoir des crypto-monnaies puis travailler avec des institutions financières avec différentes blockchains pour pouvoir travailler sur toute la réglementation du Bitcoin, Ethereum, puis toutes les cryptos qui m'en vont au rapport avec les banques ou les gouvernements. Je ne sais pas encore exactement sur lesquels, mais ça s'en vient puis c'est quelque chose que justement les gouvernements travaillent dessus puis que personne n'est en train de le savoir parce que c'est la grosse, grosse, grosse nouvelle, c'est juste le crash des cryptos puis tout ce qui s'est passé avec le scandale de FTX, mais c'est énorme pour le futur des cryptos puis c'est pour des raisons comme ça que je crois que le crash des FTX était peut-être planifié, c'est l'ouge parce qu'il y a des grosses, grosses, grosses nouvelles. L'exemple, prochaine nouvelle, JP Morgan, une des plus grosses banques aux États-Unis a annoncé qu'elle allait avoir leur propre portefeuille de crypto puis vous allez pouvoir faire des transactions à partir de leur portefeuille directement. C'est quelque chose, encore une fois, énorme. Puis en plus, JP Morgan n'est vraiment, vraiment pas reconnu pour avoir aimé les cryptos. En fait, ils bâchent les cryptos depuis que c'est devenu populaire. Ils disent que c'est carrément de la marde et ça ne vaut pas la peine que c'est un point des schemes, mais pendant que tout le monde parle du crash, ils sortent leur propre wallet puis justement, ils en parlent carrément dans le domaine des cryptos. Donc, c'est un peu louche. Il n'y a pas vraiment plus de nouvelles sur comment leur wallet va être utilisée, mais ils veulent parler de faire des transactions à partir de leur wallet. Ils veulent justement pouvoir storer vos cryptos après ça, avoir vos propres CBDCs à partir de ça puis un petit peu contrôler tout ce qui va toucher les cryptos aux États-Unis quand toutes les réglementations vont rentrer en ordre. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, des très, très, très grosses, bonnes nouvelles pour le futur des cryptos parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pense que ça ne va pas tenir la route parce qu'il y a justement trop de pentes disquées. Mais la technologie est là, la technologie est bonne et c'est quelque chose qu'on s'en va vers. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que les cryptos vont aller. Il faut juste savoir surfer la vague, donc savoir quelles cryptos vont rester puis quelles cryptos vont pas rester parce qu'en ce moment, oui, c'est carrément la jeune. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer parce que d'une journée à une autre, vous ne pouvez pas prédire que FTX avait complètement crashé. D'une journée à une autre, c'est le quatrième plus gros exchange de cryptos au monde. La journée d'après, il faisait faillite puis il avait perdu toute, 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 toute crédibilité puis ça a fait crasher complètement le domaine des cryptos. Donc, encore une fois, il faut juste savoir surfer la vague, essayer de trouver où mettre notre argent pour pouvoir rentrer dans le domaine des cryptos puis être, faire de l'argent avec le domaine des cryptos. C'est quelque chose d'important, surtout si vous croyez dans la technologie. Donc, pour les prochaines nouvelles, Cardano a deux nouvelles en fait ce mois-ci. J'ai deux bonnes nouvelles avec Cardano, si vous aimez le projet. Je ne sais pas si vous connaissez le projet de Cardano, mais c'est un projet super populaire par la communauté de cryptos en général. Très, très bien reçu. Puis personnellement, j'aime quand même le projet. Je trouve que c'est un bon projet. Je trouve qu'il n'avance pas assez vite. Mais le fait qu'il n'avance pas assez vite, il avance de manière très efficace, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes puis il n'y a presque pas vraiment sur le projet. Donc, c'est quelque chose que j'aime quand même. Puis j'ose croire que Charles Eskinson, le propriétaire de tout le projet, fait partie des bons gars dans tout ce qui va toucher le domaine des cryptos. Donc, la première nouvelle, c'est qu'au début du mois, Cardano avait annoncé qu'ils travaillaient sur leur propre stablecoin. Mais quelques semaines plus tard, on justement annoncé dans un tweet qu'ils allaient justement arrêter de travailler sur le projet de stablecoin parce que c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué à gérer. Puis ce n'est pas le fait d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué à gérer. C'est le fait que c'est excessivement dur de gérer un stablecoin parce qu'un stablecoin, pour être stable, doit toujours garder un équivalent de 1$ selon la valeur qu'il veut représenter. C'est souvent le dollar US dans le cas des cryptos. Mais c'est excessivement difficile de backer tous les dollars que tu as sur ton stablecoin en argent réel. Puis c'est exactement pour la raison pourquoi ils ont justement décidé d'arrêter de travailler sur le projet. Je ne sais pas s'ils décident d'arrêter complètement. Le projet est encore là. Il est open source. Donc, il y a d'autres entreprises qui voudraient peut-être travailler sur le projet ou continuer le projet. Pourraient. Mais pour l'instant, Cardano arrête de travailler sur leur projet de stablecoin. Mais Cardano a aussi annoncé qu'il travaillait sur un nouveau sidechain. Donc, un sidechain, ça va être une blockchain qui va être principalement presque pareil que Cardano, mais il va y avoir quelques petits changements. Justement, ils sont en train de travailler sur un sidechain qui va s'appeler Midnight, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de travailler sur une blockchain, un privacy blockchain. Quelque chose qui va être très, très, très important dans le futur parce que n'importe quel échange quand vous travaillez avec des cryptos vont être publics parce que presque 100%, pas 100%, mais on va dire 98% ou 99% de toutes les blockchains sont publiques. Donc, vous pouvez aller voir n'importe quelle transaction. Donc, dès que vous faites une transaction avec une autre personne, vous recevez son adresse publique. Puis, à partir de son adresse publique, vous êtes capable d'aller voir toutes les transactions qui ont fait sur la blockchain parce que la blockchain est publique. Donc, pour beaucoup de compagnies, puis pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir une certaine privacy, de faire des transactions de manière privée, c'est très, très, très important parce qu'ils ne veulent pas savoir, justement, en fait, ils ne veulent pas être retracés sur toutes les transactions qu'ils ont faites. Donc, Cardano, ils sont justement en train de travailler sur leur sidechain privé. Ils vont lancer leur propre token qui va s'appeler DOS qui va être un privacy coin. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres nouvelles, mais je vais vous garder informés sur tout ce qui va se passer avec Midnight et le coin DOS. Donc, dernière nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, ce serait une nouvelle pour XRP, pour toutes les personnes qui sont fans de XRP, parce que XRP est un autre projet dans la communauté crypto qui a énormément de fans. C'est soit que tu aimes XRP ou que tu détestes XRP, mais la nouvelle est relativement bonne. Justement, Ripple Lab, qui est la compagnie qui gère, et XRP a annoncé un partenariat avec Zago, qui est une des plus grosses institutions financières en Afrique. Même si, présentement, XRP est encore en cours avec le SEC, ça ne veut pas dire que Ripple Lab n'est pas en train de travailler fort pour justement grosser les entreprises, puis Ripple Lab est en train de faire un excellent job parce qu'ils sont en train d'avoir des partenaires partout dans le monde. Donc, c'est relativement bon pour XRP, puis c'est pour ça que, durant la dernière semaine, XRP a fait quand même une bonne semaine, contrairement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de coins. Il a augmenté, je pense qu'il est parti de 33 cents, 32 cents ish, puis il est monté jusqu'à l'air de 40 cents. Donc, c'est quand même une très, très, très bonne semaine. Ça serait déjà toutes les informations que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Ça m'a fait plaisir de faire un petit recap sur tout ce qui s'est passé pendant le mois de novembre. La plupart du monde pensait que c'était un mois désastreux avec tout ce qui s'est passé avec l'histoire de FTX. Mais, overall, at the end of the day, selon moi, à la fin de la journée, c'est un excellent mois pour le long terme. On va voir ce qui va se passer avec ça, on n'est jamais sûr. Mais, personnellement, je suis quand même satisfait et ça me permet de pouvoir acheter des cryptos à rabais. Donc, je vais juste continuer de pouvoir maximiser mes gains et acheter le plus à rabais possible et continuer dans cette lancée-là. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine et en passant, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Ciao, à la prochaine!